Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler du déploiement d'une application iOS et en particulier, on va voir les choses pas à pas. Alors, côté développeur, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est se déclarer comme développeur. Dans un certain nombre de séquences passées, je vous ai expliqué que l'une des justifications de ce système, c'est d'être capable de tracer qui fait quoi. Donc, une application à un identifiant unique, elle est associée à un développeur ou à un compte développeur, même si potentiellement, derrière ce compte développeur, il peut y avoir plusieurs développeurs qui se cachent. Donc, la première chose à faire, c'est de demander ce qu'on appelle un Certificate Signing Request, CSR, qui est généré via une application qui s'appelle le Trousseau d'accès, où en fait, en gros, vous allez générer un couple de clés privées et clés publiques et ce couple-là permettra de vous authentifier en tant que développeur, sachant qu'effectivement, côté Apple, on n'aura que la clé publique. Et puis, à partir de ce certificat, de ce système de clés, vous allez obtenir un développeur Certificate sur le site d'Apple. Vous allez donc être reconnu comme étant un développeur et pour cela, il vous faudra passer à la caisse. On a dû, vu que c'était 99 dollars, ce genre de choses. L'étape suivante, alors pas toujours, ça dépend du type d'abonnement que vous avez, vous pouvez avoir besoin d'identifier des terminaux sur lesquels vous allez pouvoir faire le déploiement. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'on fait dans le University Programme, c'est que vous avez droit à 200 terminaux au maximum sur lesquels vous allez déployer. Alors ça, c'est intéressant essentiellement pour le déploiement via le câble USB. Et typiquement, c'est le déploiement que les gens vont faire pour faire des tests. Et une fois que vous avez identifié un certain nombre de terminaux, vous allez pouvoir faire des provisioning profile que vous pouvez éventuellement associer à tous ou à une partie des terminaux. L'objectif, encore une fois, c'est dans ce provisioning profile, que vous allez identifier un profil, un schéma d'identification des applications. Alors typiquement, par exemple, ça pourrait être fr.upmc.sar.quelque chose. Donc comme ça, c'est un système de notation pointée qui va garantir l'unicité de l'identification de toutes les applications et qui va être associé à un profil de développeur. Et par conséquent, du coup, vous allez avoir cette association et qui permet de savoir quel développeur a fait quelle application. Et puis ensuite, une fois que vous avez tous ces trucs-là, tous ces éléments, vous allez configurer la machine de déploiement. Et si vous déployez via le câble USB et via certains types d'abonnements, il faut que vous mettiez également les provisioning profiles. C'est d'ailleurs vrai aussi avec les distribution profiles sur les terminaux. Alors, quand vous avez l'Enterprise Programme, ça ressemble beaucoup. Le certificat développeur, c'est la même chose. La seule chose, c'est que c'est plus cher. Vous avez vu que c'était plus cher à obtenir. Là, vous pouvez éventuellement mettre des devices identifieurs. C'est pas forcément nécessaire. En fait, c'est utile si vous voulez limiter l'accès de certaines applications à simplement un groupe de terminaux. Imaginons que j'ai une application qui permet d'accéder aux notes. J'ai la version pour les étudiants que je donne librement dans l'intranet de l'UPMC. Et puis, j'ai une version qui est réservée aux seuls enseignants qui n'a pas les mêmes fonctions. Et vous vous souvenez bien qu'il ne faut pas qu'un étudiant puisse... Merci d'avoir regardé cette vidéo !